D'accord, et toi ta question ? Comment vous voulez parler de l'hypocrisie sociale ? D'accord, tu aurais l'hypocrisie sociale, comment on pourrait formuler une question à partir de là ? Vous savez que le philosopher c'est s'entraîner à savoir poser les bonnes questions. C'est déjà une compétence, savoir poser des questions. Toujours, on va écouter, oui pourquoi c'est difficile à combattre l'hypocrisie, parce qu'il y a 100 ans. Parce qu'ils sont nombreux, les hypocrites, comme il y a beaucoup d'hypocrites, c'est difficile de les croître, parce qu'il y en a beaucoup, il y en avait juste un. Dans la classe, qui est l'hypocrite ? Vous pouvez l'avoir ceux qui sont hypocrites ? Ah, qui pense qu'il y a beaucoup d'hypocrites dans la société ? Levez la part ceux qui pensent qu'il y a beaucoup d'hypocrites dans la société. Ah, d'accord, mais monsieur le professeur ne m'avait pas dit que vous êtes une classe exceptionnelle. D'accord, vous êtes des personnes exceptionnelles. Dans la société, vous voyez là, il y a une sorte de raisonnement logique. Dans la société, il y a beaucoup d'hypocrites. Dans votre classe, il n'y a pas un seul hypocrite. Conclusion, vous êtes des gens exceptionnels. Parce que c'est rare, les gens ne sont pas exceptionnels. D'accord. Qui pense que je veux croire ça ? Ou qui pense que je me trompe ? Qui pense que je me trompe quand je dis que vous êtes exceptionnel ? Qui pense que je me trompe ? Ah, allez, les autres, vous ne pensez pas que je me trompe ? Je me trompe. Allez, Rochelle, qui n'a pas connu ? C'est quoi trompe ? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Parfois, parfois. Parfois, on est là, parfois. Parfois, on est là, parfois. Parfois, on est là, parfois. Vous voulez-tu pas apprendre à des idoses que vous sentiez ? Voilà, ça c'est Marie-Hélène. Donc je recommence, qui est hypocrite ? Qui est hypocrite dans la classe ? Parfois. Parfois. Je vais demander à qui, depuis qu'il est né, à qui, qui a déjà été hypocrite au moins une fois ? Donc on peut être d'accord avec toi, il y a beaucoup d'hypocrites, et c'est difficile, alleged. Parce que nous-mêmes, on est hypocrites, alors c'est difficile à nous voir. D'accord. Je crois plus, peut-être, parce que j'ai l'impression. D'accord. Quant à l'écrit, on a tout à fait, on a tout dit, on a tout dit, on a tout dit. Donc, les hypocrites, c'est pas seulement les autres, c'est aussi nous les hypocrites. En effet, c'est que vous avez besoin de nous avoir, et que vous avez besoin d'autres ingrédients, vous avez besoin d'autres ingrédients. Et vous avez besoin de tous les situations. Bien sûr, vous vous avez besoin d'autres ingrédients. Et vous avez besoin d'autres ingrédients, Pour aller dans l'اطола, qu'il y a des questions. Eines ? Eines. Je vais demander à Eines qui a lancé le sujet sur l'hypocrisie, tu savais toi aussi que tu es hypocrite? Oui. Ah, d'accord. Alors, on peut peut-être se demander aussi elle n'est pas facile à combattre parce qu'elle est aussi en nous-mêmes. Pourquoi on est hypocrite au fait? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on est hypocrite? Alors, on va demander au jeune homme qui file, est-ce que quelqu'un peut prendre la caméra pour la tour de la parole? Il faut un intérêt pour cela. Ah, pour son intérêt. D'accord. On est hypocrite pour notre intérêt. Qui est d'accord avec lui? Qui est d'accord? Est-ce que quelqu'un voit une autre raison pour laquelle on est hypocrite? Une autre raison? C'est qu'on a envie d'être hypocrite. Je peux le relâcher, mais ça a un petit peu là. Moi, 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 je peux le relâcher. Je le remercie. Oui. Il y a des gens qui se font pour des malades, mais qui ne sont pas malades. C'est le bon pour que toi, tu n'as plus d'intérêt. Ah ben, ça fait une hypocrisie pour que la jambe hypocrite courait. Voilà, les autres, on se rend d'accord. D'accord. Qui ne comprend pas ? Qui est d'accord avec elle ? C'est une façon d'être hypocrite. Qui est d'accord ? Qui n'est pas d'accord avec elle ? Alors, qui n'est pas d'accord avec elle ? Choisis la personne qui n'est pas d'accord. C'est toi qui choisis. Gardez la main levée et chante. Non, c'est une personne. Vas-y, pourquoi tu n'es pas d'accord ? Je trouve que c'est un exemple, c'est pas de l'hypocrisie. C'est des mensonges. Alors, intéressant. Donc là, c'est un mensonge. Moi, si j'ai bien compris. Oh, j'ai mal à voir. Oh, je suis mal à... Tout ça. C'est la pitié. Je me plains, je mens. Mais fais attention à moi. Pour ça ? Non. Quelqu'un. Quelqu'un qui dit, tu vois, il est malade d'une maladie et tu ne peux pas le faire et tout ça. Oui, c'est une industrie parce qu'il te fait souffrir pour elle, mais il n'est pas malade. J'ai bien compris alors. Donc, toi tu dis c'est du mensonge et toi tu dis c'est de l'hypocrisie. D'accord ? Alors, mensonge et hypocrisie, ce sont des termes proches. D'accord ? Est-ce que tu peux me donner la différence entre mensonge et hypocrisie ? On est en train de réfléchir à l'idée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, le travail qu'on est en train de faire, ça va nous permettre de bien comprendre ce que c'est qu'hypocrisie. Tout le monde connaît ce mot en français ou en arabe ? Comment en arabe ? Niffa. Tout le monde. Niffa. Niffa. Voilà. Donc, tout le monde connaît ce mot, mais on ne sait pas très bien toujours ce que ça veut dire. Donc, nous, on va vraiment travailler ça. Donc, tu nous dis, l'hypocrite, il a des outils. Pour être hypocrite, il va prendre le mensonge. D'accord ? Il peut prendre peut-être aussi autre chose. C'est ça ? Oui. Donc, ça marche, là, dans ce que dit notre amie. Je suis hypocrite. Oh, je fais croire que j'ai très mal et je sers mon intérêt. Mon intérêt, c'est que si tu fais attention à moi, je suis très mal à moi. C'est ça ? Alors, tu penses que c'est de l'hypocrisie, ça ? Non, ça semble démentir. Donc, tu es d'accord avec notre amie ? Donc, elle avait peut-être raison, alors. Inès. Le mensonge est utilisé pour éviter une volonté de quelqu'un. Par contre, l'hypocrisie, c'est parfois pour changer la façon de voir des personnes d'autres, leur façon de voir. ou bien se conformer à eux. Essayer de se conformer pour ne pas se sentir trop loin de nos autres. Alors, l'exercice demande beaucoup d'intention, hein. Qui a compris Inès ? Je m'excuse parce que j'étais ailleurs. Oui, voilà. Mais les autres, Inès, c'est pas l'heure. Alors, moi je t'ai compris, je pense. Mais, heureusement que je suis là, sinon tu te sentirais très seule. Oui. Ça va. Qui a compris Inès, à part moi ? Alors, vous êtes prêts ? Le travail demande beaucoup de concentration. Philosophé, ça demande de vous déconcentrer. Quels sont les jeunes parmi vous qui, des fois, ont du mal à se concentrer ? Zama, ceux qui ont du mal à se concentrer parfois en classe. Je connais même la carrière, je vais se concentrer sur le casse. C'est très simple. Un, deux, trois, quatre, un, je vais... Est-ce que je vais penser que vous êtes sincère ou hypocrite ? Non, non ? OK. Voilà, ce qu'on sentait. Là, tu vois d'abord, je te penses, mais pas. Là, tu ne se dis pas. Tu as dit qu'il est à l'écrivain, mais je vais te dire. Donc, je vais te dire qu'il est à l'écrivain. On va. Donc, on va. 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 Maintenant, professeur, j'ai... J'ai du mauvais. Ah, d'accord. Un peu plus. Donc, est-ce que je peux penser qu'il y a des hypocrites ? Oui, oui. Oui. Si dans une classe il y a juste une personne qui me dit qu'elle a du mal à se concentrer, moi j'y crois pas, c'est pas vrai, c'est des mensonges, voire une hypocrisie, d'accord ? Alors, donc là vraiment l'exercice justement il apprend à se concentrer, et pour apprendre à se concentrer, il faut déjà se rendre compte qu'on n'est pas concentré, parce que c'est, des fois on est tellement déconcentré qu'on ne sait même pas qu'on n'est pas concentré, ça va ? Tu veux apprendre à se concentrer ? Oui ? Alors, je vais répéter ce qu'a dit Inès, puis on va voir si tu comprends, et Inès tu m'as bien dit si c'est ça, parce que moi je t'ai écouté. Alors, Inès, elle nous dit que quand on fait un mensonge, ça nous arrange bien nous-mêmes, d'accord ? Par exemple, je vais faire croire au professeur que je n'ai pas pu faire mon travail, parce que ma maman est très malade, d'accord ? Là je mens, ma maman n'est pas du tout malade, je mens, il faut se dire oui, je suis désolée pour toi, je comprends, tu n'as pas fait ton travail. Là je fais un mensonge qui m'arrange bien, mais je ne suis pas hypocrite. L'hypocrite, ça va consister à manipuler l'autre. Ça va consister... Ah, pour Marc, est-ce que c'est ce que j'ai compris de ce que tu as dit ? L'hypocrite, il va être... il va flatter l'autre, c'est ça ? Il va flatter un petit peu l'autre, et l'autre il va se tromper sur lui-même en fait, parce que c'est ça. Et on peut changer la façon de le voir, sa façon de le voir à lui-même envers nous, il vient envers nous. Ah oui, ça va changer sa façon de le voir envers nous. Il vient envers, on va essayer de se conformer à lui-même envers nous. Alors, est-ce que c'est clair ? Est-ce que tu comprends la différence quelque chose ou c'est pas clair ? Tu comprends ? Tu dis juste j'ai compris, j'ai pas compris. Alors, on va recommencer. Qui comprend la différence entre mentir et être hypocrite ? Ce sont des termes qui sont proches. Mais qui comprend la différence, peut-être en reprenant ce qu'elle dit Inès, en le reformulant, pour que ça soit très clair ? Qui peut dire la différence entre mentir et être hypocrite ? Oui, je pense que, selon Kadi Inès, que être hypocrite c'est de toucher l'autrui. De toucher l'autrui, d'accord. C'est de toucher l'autrui. Oui. D'accord. Oui ? Pas forcément, pas toujours, mais ça peut aussi toucher l'autrui. Alors, être hypocrite ça peut toucher l'autrui. Ça va ? Tu comprends ? Oui ? Tu es d'accord avec ça ? Quand on est hypocrite, ça touche l'autre. Tu es d'accord ? Oui. Alors, pour ceux qui sont d'accord avec ça, vous pouvez m'expliquer comment, quand je suis hypocrite, ça touche l'autre. Comment ça marche ? Il n'y a que deux personnes qui peuvent donner un exemple. Il y a des gens qui n'ont pas parlé encore. Hein ? Pourquoi ? Qui est d'accord avec l'idée de Inès que quand on est hypocrite, ça touche l'autre ? Qui est d'accord avec ça ? Bon, dis donc Inès, qui n'est pas d'accord avec Inès ? Encore. 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 Bon, alors, moi je vais dire que vous êtes des hypocrites. Parce que vous nous regardez. Il y en a un qui me sourit. Je vois des visages qui me sourient. Ça va ? Vous comprenez vos sourires ? Je vois une jeune fille qui me sourit, une autre qui me sourit, un jeune homme qui sourit. Un autre là-bas aussi, qui est comme ça, qui sourit. Donc moi, je me dis, oh, ben, ils sont intéressés, ils sont contents. Oui, mais en vérité, ils ne savent même pas s'ils sont d'accord ou pas avec Guylaine. Ils sont tous partis. Donc, tu vois, il y a un grand club. Toi, tu es peut-être le président du club des gens qui n'arrivent pas à se concentrer. Mais peut-être, tous ces gens-là, ils n'arrivent pas à se concentrer non plus. Parce que soit ils sont d'accord avec Guylaine, soit ils ne sont pas d'accord. Ou soit ils n'ont pas compris. Qui n'a pas compris Guylaine ? Alors, il y a deux personnes qui n'ont pas compris Guylaine. Alors, Sarah, tu vas demander à quelqu'un pour le réveiller, parce qu'il y a peut-être des gens, on ne les a toujours pas entendus, peut-être, il dort. On va voir. Et tu leur demandes. Non, 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 on va demander à quelqu'un. Parce que je demande qui n'a pas compris Inès. Il y a deux personnes qui me disent qu'elles n'ont pas compris. Ça veut dire que les autres ont compris. D'accord ? Ou alors ils dorment. Ou alors ils sont partis sur la plage d'Académie. On va voir. D'accord ? À qui tu demandes ? Voilà. Alors, je donne. On va. Est-ce que tu as compris ce qu'elle dit Inès ? Non, je n'ai pas compris. D'accord. Alors toi, tu es sur la plage d'Académie. Je ne sais pas. Mais tu n'es pas avec nous. C'est ça ? Ouh. Est-ce que tu penses ? Non, non, non. Toi, ce qu'elle dit Inès, tu ne sais pas si tu es d'accord ou pas d'accord ? Tu n'as même pas entendu ce qu'elle a dit, c'est ça ? Oui ? Alors, est-ce que tu vois, est-ce que tu penses qu'il est concentré ? Non. Est-ce que tu sais pourquoi il n'est pas concentré ? Pas mal avec ses collègues. Qui n'a plus parlé avec ses collègues ? Non. Il ne parle pas avec ses collègues. Pourquoi il n'est pas concentré ? Est-ce que tu sais pourquoi ? Toi, tu sais. Il rêve. C'est ça ? Est-ce qu'il sait ce qui se passe dans mon cerveau ? Tu rêves. Alors, tu vois, tu sais que tu n'es pas concentré, mais pour savoir qu'on n'est pas concentré, on est déjà un peu concentré. Et notre ami là-bas, lui, il ne sait pas qu'il n'est pas concentré. Tu es parti dans tes rêves. Alors, tes rêves doivent être beaucoup plus intéressantes que nous. Nous, on n'est pas très intéressants. Inès, ce que tu dis, sur l'hypocrisie. C'est inintéressant. Les rêves de... ton prénom, c'est... Younes. Younes ? Younes. Les rêves de Younes. Beaucoup plus intéressants que Inès. Alors, tu peux nous dire tes rêves pour qu'on s'intéresse, nous aussi ? Tu ne peux pas nous dédier. Donc, tu veux garder tes rêves pour toi, c'est ça ? Mais disons, ils ont l'air intéressants. Alors, qui fait comme notre ami Inès, des fois, dans ses rêves ? Qui fait ça ? Qui s'en va dans ses rêves ? Donc, je vois, tu vois, il y a plein de gens qui sont en boucle. Maintenant, on peut observer pourquoi on fait ça. Et je vois que vous êtes déjà un petit peu moins hypocrite qu'au début de la séance. Maintenant, il y a des gens qui osent dire que parfois, ils n'écoutent pas et que leur esprit s'en va. Alors, on peut se demander pourquoi on fait des choses pareilles. Ça t'intéresse qu'elle dit Inès ou tu t'en fiches ? Est-ce que tu t'intéresses à ce qu'elle pense ? En fait, à exemple, on lui va dans ton poids ou il est, en même cas, il est dans le monde, et ça me donne ça. Ben, prouve-le. Deprimant. Ouais, très énorme. Donc, toi, tu dis, dans les deux cas, ça change le point plus sur la personne. Comment on soit hypocrite, ça change le point plus sur la personne. Oui, ça ? Oui. Ah. Est-ce que tu sens qu'elle est d'accord avec toi ou pas d'accord ? Pas d'accord. Peux-tu donner ? Elle est pressée de répondre à ça. Tu veux l'écouter ? Vas-y. Le mention de trois fois en plus, quand il y avait, j'étais pas ici, il y a fallu, or que je l'étais. Une hypocrisie, on peut dire, je l'aime bien, or que on peut ne pas aimer cette personne, mais on lui dit cette fois que c'est un monde inexistant en groupe. D'accord, alors, est-ce que ça nous fait une différence entre hypocrisie et mensonge ? Parce que, là, ce que tu montres, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, quand on est hypocrite, c'est pour obtenir quelque chose pour son intérêt. Mais quand on dit, j'étais pas là, par exemple, Juliette dit à Boréo, je t'ai vu passer là, t'étais avec une autre fille. Je dis, non, non, c'était pas moi, j'étais ailleurs. Alors que c'était lui, hein ? Ben, ça me l'arrange aussi. Donc, pour l'instant, on a du mal à faire la différence entre hypocrisie et mensonge. Tu peux me dire, les deux mots en arabe, c'est quoi, hypocrisie ? C'est le cadet qu'on ne peut pas dire. D'accord, alors, si j'ai bien compris, les deux mots existent en français et en arabe. C'est bien qu'il devait y avoir une différence, sinon il n'y aurait pas de mots, vous êtes d'accord ? Qui pourrait me donner la différence entre hypocrisie et mensonge ? Pour l'instant, on a du mal à la trouver. Nouvelle tentative. Ah, il n'y a pas de toujours, Inès. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait s'éteindre ? Ben, le mensonge et l'hymocrisie, c'est pas tout à fait pareil. Alors, il y a une famille. Allez, un élève qu'on n'entend pas souvent. Qui sont les élèves qui ne parlent pas beaucoup en classe ? Coupez la main à ceux qui ne parlent pas beaucoup. Et là, votre professeur, il sait, hein ? Ceux qui ne parlent pas beaucoup. Voilà. Est-ce que parmi l'un de vous, ce qui serait intéressant d'avoir votre point de vue, parce que sinon c'est toujours les mêmes qui parlent ? Je suis sûre que toi, tu parles beaucoup en classe, toi aussi. Est-ce que quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, il pourrait nous dire ? La différence entre mentir et être hypocrite, c'est pas tout à fait pareil. Mais c'est quoi cette différence ? Est-ce que tu parles pas beaucoup en classe ? Non, merci. On ne peut pas faire l'hypocrite si on n'en parle pas. On ne peut pas faire l'hypocrite sans mentir. Mais on peut mentir sans faire l'hypocrite. Ah, on voit bien que là, il y a une différence. Est-ce que tu es d'accord avec lui ? Si je suis hypocrite, c'est obligé que je mens. Par contre, si je mens, c'est pas obligé que je sois hypocrite. Ça va, ça ? Oui. Oui. On voit qu'il y en a un qui est plus l'autre. L'ensemble mensonge, il est plus grand que l'ensemble hypocrisie. Bon, mais ça ne dit pas encore tout à fait la différence. Qu'est-ce qui se passe quand je suis hypocrite ? Qu'est-ce qui se passe quand je mens ? Autre chose ? Tu vois le problème, Inès ? Qui voit le problème des élèves qui comprennent vite, qui vont vite ? Alors, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Mais Inès, est-ce que tu vois que j'ai pas mal quand tu vas vite, comme ça, que ça peut poser ? Est-ce que tu en as conscience ? Oui. C'est quoi le problème ? Les autres, même que je n'ai pas fait de demander. Oui. Je n'ai pas fait de demander. Tu sais ce qui se passe dans leur cirque, quand à bien que le professeur a posé une question, pour que toi, ça y est, t'as la réponse. Tu sais ce qui se passe dans le cerveau des autres ? Je t'ai fait de demander. Eh oui. Qui est d'accord avec elle qui peut avoir un blocage ? Qui n'est pas d'accord avec elle ? Qui est parti sur la flèche de galire avec Younes ? Mais Younes, toi, t'as entendu ce qu'elle a dit ? Hein ? Ça se trouve que t'es plus sur la flèche de galire. T'as entendu ce qu'elle vient de dire ? T'es d'accord avec elle ? Ok, quand elle lave vite la main, des fois ça te bloque. Donc, qui n'a pas écouté Inès ? Tu vois, ça fait deux problèmes, Inès. Quand tu parles vite, il y en a un certain nombre qui se bloquent, qui se disent « Waouh, elle a tout de suite compris, moi je ne comprends pas. Comment elle fait pour comprendre si vite ? » De toute façon, moi je suis bête alors, si elle comprend vite, ça les bloque. Et puis il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font ? Ils n'ont même pas écouté la question du professeur. Ils savent que déjà Inès, elle va répondre. Donc, tranquille. Tu savais tout ça ? Tu le sais ? Ah, pourquoi tu le fais ? Mais, juste maintenant, je sais. Ah, mais maintenant tu ne sais pas, tu n'en avais pas conscience. Donc, tu vois, c'est ce que dit Spinoza, le philosophe Spinoza. Il dit que apprendre à comprendre ce qui nous détermine, eh bien, ça nous aide à être un peu plus libre. Donc, quand je prends conscience de ce que je fais, je peux devenir un peu plus libre. Parce que maintenant, Inès t'aura le choix. Soit tu veux bloquer tous tes collègues, tu lèves tout de suite ta main, tu sais que ça va les bloquer, puis qu'il y en a d'autres qui vont dormir et partir sur la plage. Soit tu dis non, j'ai la réponse, je ne vais pas la dire. Tiens, on va bien voir si Inès se réveille, on va voir si le jeune homme qui frosse les bras, si tout d'un coup, il a une idée. Ça va peut-être être marrant de savoir ce qu'il pense, celui-là, là-bas, on n'entend jamais. Voilà. Tu veux ta choix maintenant, toi-toi. D'accord ? Et de même, notre amie, là, qui a du mal à se concentrer, maintenant, elle va savoir, « Ah, mais pourquoi j'ai du mal à me concentrer ? » Pareil pour toi. Savoir ce qu'on fait, prendre conscience, hein. Vous voyez, philosophie, c'est être capable aussi de prendre du recul avec soi-même. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Pourquoi je fais ça ? Est-ce que je suis concentrée ? Pas concentrée ? Est-ce que je trouve des idées ? Est-ce que je n'en trouve pas ? C'est questionner sur soi-même. Alors, on revient à la distinction. On ne va pas pouvoir faire notre traité sur l'hypocrisie. Alors, Sarah sera peut-être déçue, mais ça sera pour une prochaine fois. Vous voyez qu'on va très lentement. Mais ce n'est pas grave. On va lentement, mais sûrement. Alors, qui pourrait nous donner une différence, à part celle que tu as donnée, entre mensonge et hypocrisie ? Qui verrait une autre différence ? Oui ? Je pense que c'est que l'hypocrisie est un ensemble de mensonges, c'est-à-dire dire une mensonge avec une première personne et dire une autre mensonge avec une deuxième personne. Et le but, c'est de faire croire pour aux gens que je vis dans une vie d'une autre vie. Qui a compris notre amie ? Qui n'a pas compris ? Je te donnais la parole assez vite et toi, je fais partie du club Guinness. Ça, eh bien, j'ai une bonne jeune fille, là. Vas-y. Ah oui, mais nous, on cherche la différence. Ah non, ça ne va pas. Ah, c'est pour toi, c'est pareil, tu vois, toi, tu n'es pas sur la plage d'Agavir, mais tu es dans le train de 17 heures. Est-ce que les gars pourraient nous donner la différence entre mensonge et hypocrisie ? Ah, je regarde des gens qui n'ont pas entendu parler. Si vous deux, on vous a déjà entendu, alors, vas-y, c'est quoi la différence ? L'hypocrisie, c'est une personnalité. La vérité, pour aujourd'hui, a changé le point de vue autour de nous. Mais la vérité, c'est... Dans mon sens, c'est que c'est l'espèce de la vérité, c'est qu'on a envie de changer le point de vue. Là, qui a entendu quelque chose de nouveau chez notre ami, une nouvelle idée, qui a entendu une nouvelle idée, qui n'a pas compris ce qu'elle a dit ? Pour ceux qui ont compris, qui a compris ce qu'elle a dit ? Qui a compris, le Mélama ? Il n'y a que deux personnes qui ont entendu ça. Alors, on va demander à toi, à toi, de répéter en arabe très clairement. C'est ça ? Alors, dans l'idée de Maria, il y a quelque chose de nouveau. Alors, il faudrait le dire en français, sinon moi je ne vais pas comprendre. Il y a juste un mot qui est nouveau, qui est important. Qui a entendu ce mot ? Caché la vérité, mais il y avait aussi une chose dans ce que tu as dit. Il y a, on change de personnalité. Parce que, est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? On peut mentir sans changer de personnalité. Mais quand on est hypocrique, on change de personnalité. Ça va, ça va ? Qui pense que là, on a une différence ? Qui pense qu'on a une différence ? Qui pense qu'on n'a pas de différence ? Et qui, alors, si vous êtes d'accord avec notre amie, avec Maria, en quoi un hypocrite change-t-il sa personnalité ? On peut préciser ça ? Pourquoi un hypocrite, il change sa personnalité ? Est-ce que vous avez un exemple ? Précisez ce qu'elle a dit, si vous êtes d'accord avec elle. Qui pourrait vous le dire ? Alors, il y a des personnes qu'on entend un petit peu moins. Est-ce que toi, en train de ne l'entendre plus ? Un hypocrite, il change sa personnalité. Et comment ça marche ? Pourquoi ? Est-ce que vous avez un exemple ? Qui peut le redire en arabe ? Allez, on va demander à quelqu'un qui dort, à notre amie. Tu peux le dire en arabe ? Je peux le dire en arabe, en quoi il vous crie et vous transforme sa personnalité. Tu peux le dire en arabe ? Tu vois, alors là, il se passe des trucs, cher ami. Tu vois ce qui se passe avec toi ? Tu parles, tu remarques quelque chose. Tu remarques ou pas ? Est-ce que tu es un jeune homme qui d'habitude parle ou parle ? Tu parles en classe ? Pourquoi là, tu ne parles pas beaucoup ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup. Est-ce que tu parles, il y a plein de gens qui veulent parler à ta place ? Tu comprends ça ? Tu comprends ou pas ? Est-ce que tu comprends pourquoi ils veulent parler à ta place ? Pourquoi ils font ça ? Mais moi, je m'intéresse à toi. Je veux comprendre comment ça marche chez toi. Ça va ? Je veux comprendre pourquoi quand tu parles, il y a 4 ou 5 personnes qui veulent parler à ta place. Est-ce que tu sais pourquoi ils font ça ? Est-ce que tu sais pourquoi ils font ça, ils veulent répondre à ta place ? Tu sais ou tu ne sais pas ? Tu ne sais pas ? Tu veux savoir ? Est-ce que ça arrive à d'autres moments, que d'autres personnes veulent parler à ta place ? Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si d'autres personnes parlent à ta place. Oui, ça arrive. Je ne sais pas si je ne sais pas si d'autres personnes parlent à ta place. Je ne sais pas si d'autres personnes parlent à ta place. Levez la main à ceux qui pensent que ça pose problème. Levez la main, levez la main. Voilà. Regarde les mains levées. Tu vois les mains levées ? Est-ce qu'il y a un baiser de mains levées ? Il y en a beaucoup. Donc ils pensent que c'est un problème, d'accord ? Est-ce que parmi ceux qui lèvent la main, ils pourraient expliquer ton prononcé ? Zachariah. 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 Qui pourrait expliquer à Zachariah pourquoi c'est un problème, les autres parlent à sa place. Pourquoi c'est un problème ? Qui peut lui expliquer ça ? Levez la main à ceux qui peuvent expliquer. Juste une personne. pourquoi c'est un problème pourquoi c'est un problème parce que c'est ton idée c'est ton idée, c'est toi qui vas la donner il a raison, c'est vrai est-ce que quelqu'un a une autre idée, pourquoi c'est un problème je pense que les autres parlent à sa place parce que c'est le bon début de la parole après vous laissez continuer d'accord mais c'est pas ça la question c'est pas tout à fait la question la question c'est pourquoi ça serait un problème pour un carrière, les autres parlent à sa place c'est un problème la question c'est qu'il y a une autre question qu'il y a une autre question oui il ne le respecte pas il ne le respecte pas c'est ça ? oui tu es d'accord ? ou les autres quand ils font ça ils ne te respectent pas ok Alors, moi je pense qu'ils veulent t'aider. Ils disent « Oh là là, le pauvre Zakaria, il ne va pas y arriver, on va l'aider. » Alors ils ne se disent pas qu'ils ne te respectent pas. Mais peut-être qu'en fait ils ne te respectent pas, tu comprends ? Parfois on pense qu'on aide quelqu'un, mais on l'aide pas en parlant de la salle. Tu comprends ça ? Mais c'est difficile de ne pas l'aider. On a envie de l'aider. Pourquoi c'est difficile ? Qui comprend pourquoi c'est difficile de ne pas l'aider et de parler à sa place ? Pourquoi c'est difficile ? Ah, Inès, elle sait, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Oui, pourquoi c'est difficile ? Il ne va pas apprendre. Pardon ? Il ne va pas apprendre. Oui, ça, ça va être un problème pour lui. Il ne va pas apprendre. S'il ne parle pas, il ne va pas apprendre. Ça va, ce problème ? T'es d'accord avec lui ? D'accord, je le tiège près. Ça te plaît ce qu'il dit ? Ça te fait plaisir ce qu'il dit ? Ça a du sens ? Il ne va pas apprendre. Je suis un peu plus. C'est difficile de ne pas apprendre. Non, tu ne pas apprendre. Tu ne pas apprendre. Tu ne pas apprendre les gens qui font ce père, ils ne puissent pas faire du tout. Parce-que tu ne puissent pas faire du tout. Mais tu ne puissent pas faire du tout ? Tu ne puissent plus faire du tout. Tu n'as pas dit que j'ai dit quelque chose. De l'assel, tu n'as parlé que tu n'as pas un expert. Tu n'as parlé, tu n'as parlé pas dans leur casu. j'ai dit voilà, c'est pas le point, et ce qu'il nous dit, c'est pas la même chose que tu veux dire toi, mais pas dire ça parce que tu as un progrès, tu dis oui, 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 c'est ça, on va s'enfuir de la main, mais c'est pas bien. Ça va pas l'aider à apprendre, hein, d'accord, t'es d'accord avec lui? Alors, Zacharia, tu la vois, l'atelier philo, il continue après l'atelier philo, tout le monde, pas seulement pour Zacharia, ça va? Et Zacharia, toi, tu peux te poser une question? Tu as quel âge? 16 ans? J'ai 16 ans, est-ce que je veux être un garçon qui affirme ses idées, ou bien est-ce que je veux être un garçon qui n'affirme pas ses idées? Alors, ça, moi, je ne peux pas répondre à ta place, mais à toi de savoir, parce que pour l'instant, tu n'affirmes pas tes idées. Tu peux passer toute ta vie jusqu'à 80 ans, hein, comme ça, c'est plus beau. Tu sais, moi, je sais pas, c'est plus beau. Alors, on n'a pas tellement approfondi la distinction hypocrisie-mensonge, on a juste une petite idée, c'est que quand on est hypocrite, on change de personnalité. Alors on peut mentir sans changer de personnalité, c'est ça ? Est-ce que quelqu'un a autre chose sur la hypocrisie-mensonge ? Et on va peut-être quand même rapporter une petite réponse à ta question, pourquoi c'est difficile alors de combattre cette hypocrisie ? Pourquoi c'est difficile de la combattre ? On va demander, on va prendre quelques minutes pour réfléchir, on va écouter plusieurs réponses, ça va ? Tu sais, les mères-mères sont en arrivant, on ne t'aura pas à la même limite, on ne t'aura pas à la même limite, on ne t'aura pas à la même limite, on ne t'aura pas à la même limite. Il faut quand je suis là, 3 ou 6 milliards, on ne t'aura pas à la même limite. Merci. 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 une première idée, parce que quelqu'un a une autre idée. Je pense que vous n'avez pas de la question. Les choses sont lesquelles elles ne sont pas en train de faire. Elles ne sont pas en train de faire. Elles ne sont pas en train de faire. On va comprendre qu'on est dans une société d'hypocrise. Ça marche, ça marche. On a l'habitude, on vit dans une société d'hypocrise. C'est une nouvelle question. Autre chose ? C'est une habitude, c'est culturel. C'est psychologique, parce que tout le monde peut être intéressant. Donc, on peut montrer une autre personnalité très forte pour être intéressante. D'accord. Ça va cette idée ? Je vais essayer de la reformuler. D'accord ? Tout le monde entend bien, je me disais que je l'ai coupée. En fait, on est hypocrite parce qu'on a envie de plaire aux autres. De donner une bonne image. Et ça, ça nous semble très important. Et c'est très difficile de ne pas chercher à donner une bonne image. Si je ne cherche pas à donner une bonne image, alors je ne serais pas hypocrite. Mais ça, c'est difficile. Là, je rajoute encore. Je suis comme toi tout à l'heure. Ça demande un travail sur toi. Tu penses que c'est un travail qui est important ? T'apprendre à être sincère et pas hypocrite ? Oui. Oui, c'est difficile parce qu'il faut renoncer à donner une bonne image. Donc, ça nous fait trois idées. Est-ce que quelqu'un avait une idée différente ? On ne va pas répéter ce qui a déjà été dit. Une idée différente, Inès ? L'hypocrisie peut être iné. On est iné avec cette hypocrisie et parfois on est hypocrite avec nous-mêmes. Donc, c'est difficile de la combattre avec les autres. Tu penses qu'à trois jours, on peut déjà être hypocrite ? Un bébé de trois jours, il est... Il est iné. Comment dire ça ? Comment dire ? C'est un peu la... C'est un peu la... L'idée, c'est qu'on est hypocrite avec nous-mêmes. Ce qui fait que peut-être qu'on a du mal à donner une vraie image de soi. Parce que des fois, on est hypocrite, on ne s'en rend même pas compte des fois. Là, ça va être dur à combattre si je ne m'en rends pas compte. Donc, ça nous fait quatre idées. Est-ce que quelqu'un avait une autre idée ? Oui. Notre société est basée sur l'apparence. Donc, l'hypocrisie est le seul moyen d'accomplir nos intérêts et d'avoir une bonne image de soi. Oui. D'ailleurs, une petite référence philosophique d'un philosophe français. Malheureusement, il faudrait que je discute avec vos professeurs. Je ne connais pas assez de philosophes arabes. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Mais culture française, il y a un texte de Rousseau dans le disque sur l'origine des inégalités. Le philosophe Jean-Jacques Rousseau, où il montre comment, en société, on cherche à paraître. Et on ne cherche plus à être. Donc, on cherche à donner une image. Mais on ne cherche plus à être soi-même. Et donc, il a cette distinction. On va chercher... Ça va présenter l'amour de soi en amour propre. Celui qui a de l'amour de soi, il s'aime bien lui-même. Il n'a pas besoin des autres. Celui qui a de l'amour propre, il a besoin que les autres l'aiment pour s'aimer lui-même. Vous comprenez ça ? Oui. J'ai besoin que les autres me disent « Ah, t'es beau, t'es bien. Ah, bah oui, alors tu peux m'aimer. » Mais ça, c'est de l'amour propre. Et ça, c'est dangereux. C'est l'hypocrisme. D'accord. Autre chose ? Une autre idée ? Oui. Je pense que la plupart des gens n'acceptent pas la vérité. Oui. D'accord. Une nouvelle idée. C'est-à-dire, si je dis, si je ne suis pas hypocrite, je vais donc dire la vérité. Et la vérité, elle fait mal. Elle fait mal. Et donc, je préfère, voilà, ça va. Je préfère être hypocrite. Parce que la vérité fait mal. D'accord. Mais tu penses alors qu'il vaut mieux cacher la vérité ou il vaut mieux la dire quand même ? Je préfère la cacher. Je préfère la cacher. Donc toi, tu humilites pour l'hypocrisie. Elle existe mal la vérité. D'accord. Qu'est-ce qu'il préfère dire la vérité même si elle fait mal ? D'accord. Oui, oui. Ça fait mal. Ça fait mal. Ouh ! Tu préfères dire la vérité au gentil ? Oui. 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 Vous avez dit la vérité ? Ah, oui. 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 Je veux dire la vérité. Oui. Ok. Alors est-ce que quelqu'un avait encore une autre idée sur pourquoi c'est difficile à combattre ? Une nouvelle idée ? Un truc qui n'a pas déjà été dit ? Ça va en avant qu'on dit ? Oui ? Oui. D'accord. 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 M. L'hypocrisie peut nous éviter des conflits, alors que la vérité peut, en contraire, créer une nouvelle idée, si je ne suis pas hypocrite, on va te rejeter. Tu ne fais pas l'hypocrite comme Simon, tu es rejeté, tu es seul, tu es rejeté, donc ce n'est pas possible. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui fait avancer la société ? C'est les gens hypocrites ou c'est les gens sincères ? C'est les gens sincères. Donc qui a envie d'être hypocrite ? Je vous mets la main. D'accord. Merci. Mais qui est hypocrite des fois ? Ah ! Il y a des conflits. Quand on reconnaît qu'un hypocrite, reconnaît qu'il est hypocrite, est-ce qu'il est encore hypocrite ? Un hypocrite qui reconnaît son hypocrisie, est-ce qu'il est encore hypocrite ou il est en bonne voie ? Peut-être qu'il est en bonne voie. Est-ce que je suis hypocrite, peut-être que je vais arrêter ? Peut-être. D'accord. Je vous remercie pour vos idées. Si vous avez des commentaires maintenant sur l'exercice qui est un petit peu particulier, si vous avez bien aimé, si vous n'avez pas aimé, vous pouvez me dire aussi. J'aime mieux les gens sincères que les gens hypocrites. Donc je ne veux pas. Oui, oui, oui. Donc je pense qu'il est encore là. Peut-être qu'il est encore là, peut-être qu'il est encore là. Je pense qu'il est encore là, peut-être qu'il est encore là, peut-être qu'il est encore là. Alors la question pour savoir si la personne n'est pas hypocrite, tu dis pourquoi c'était très bien. S'il ne peut pas te répondre, il est hypocrite. S'il peut te répondre, il est très sincère. C'est très bien, parce que c'est très intéressant, on a pu échanger. Et voir d'autres personnes, comment vous pensez. Peut-être pas l'écoute, c'est vrai. Ok. Je tiens, je viens de m'en attendre. Je l'avais un sujet qui est touchant et un frit toujours. Hypocrisie, ça c'est merci à Sarah. Je ne sais plus, c'est plus de... Il y en a, c'est d'abord. C'est Sarah qui est encore plus d'administration. Ok. Autre chose sur l'exercice ? Zachariah, qu'est-ce qu'on a dansé ? C'était bien ou pas bien ? Elle a choué. C'est une chance. Tu as appris des choses sur toi aussi ? Je suis malheureux. Moi je me jure, moi j'ai des petits chouets entraînés. Mais quels sont les jeunes qui ont appris quelque chose sur eux, qui ont compris quelque chose sur eux ? Je suis malheureux. Même si ils n'ont pas participé. Mais qui a compris quelque chose sur eux ? Qu'est-ce qu'on a entendu ? Qu'est-ce qu'on a entendu ? T'as compris quelque chose sur toi ? Moi c'est un poids à niveau élevé, mais c'est un poids. Moi j'ai compris quelque chose d'autre sur toi. C'est quoi d'autre ? Tu sais ? Je sais l'impression. C'est un poids à niveau élevé, mais c'est un poids à niveau élevé. C'est un poids à niveau élevé. C'est un poids à niveau élevé. Je vais mettre un commentaire dans notre atelier. Peut-être un petit bout de la vidéo. Je peux qu'on m'avance. On va venir à... C'est un poids à niveau élevé, mais c'est un poids à niveau élevé.